Igor et Grishka Bogdanov sont récemment décédés. Tout le monde connaissait les médiatiques jumeaux amateurs de science-fiction, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'ils devaient passer prochainement en justice pour une sombre affaire d'escroquerie. Le décès des frères Bogdanov met évidemment fin à l'action publique contre eux. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de regarder l'une ou l'autre des deux... Tu pourrais faire des efforts pour être plus compréhensible, s'il te plaît ? Bon, d'accord. Puisque Tricotine le demande, nous allons expliquer un petit peu plus tout ce que cela veut dire. En droit privé, il y a deux sortes de responsabilités. La responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile, c'est celle qui permet, par exemple, d'obtenir des dommages intérêts lorsqu'on a subi un dommage. Et la responsabilité pénale, c'est celle qui punit l'auteur d'une infraction. Par exemple, par une peine de séchoir. Très bien, je vois que vous suivez. Ou encore, d'une amende. Lorsque quelqu'un qui est poursuivi pénalement décède avant la décision de justice, alors il devient impossible de continuer de le poursuivre. C'est ce que l'on appelle l'extinction de l'action publique. En d'autres termes, il n'est plus possible d'obtenir une condamnation pénale. Ni même de poursuivre le procès. Ça s'explique sans doute parce que le taux de récidive des morts est égal à zéro. Sérieusement, c'est tout à fait normal. C'est même l'un des fondements du droit pénal dans nos états de droit. La responsabilité pénale est personnelle. C'est-à-dire que l'on ne peut être poursuivi et condamné que pour les infractions que l'on a soi-même commises. Pas pour celles commises par mon voisin, pas par un collègue ou par qui que ce soit d'autre. Ça, c'est le principe. Je parie que la phrase suivante sera « Mais il y a des exceptions ». Mais il y a des exceptions. Ça marche à chaque fois. Et ces exceptions peuvent être en effet prévues par la loi. Par exemple, le code de la route prévoit qu'en cas d'excès de vitesse constaté par un radar automatique, c'est le titulaire de la carte grise qui doit payer l'amende, indépendamment du fait de savoir si c'est lui qui était au volant ou pas. Ça, c'est possible, mais seulement parce que la loi l'autorise. Et avant que vous ne vous précipitiez sur les commentaires, je précise qu'on peut effectivement échapper à cette amende en donnant l'identité du véritable conducteur. Revenons maintenant à l'affaire d'escroquerie sur personnes vulnérables qui concernaient les frères Bogdanoff et qu'ils ont toujours vigoureusement nés. Et c'est-à-dire que la personne qui se prétend victime d'une infraction qui aurait été commise par eux ne pourra pas demander d'indemnité. Bien évidemment non. Il est toujours possible de demander réparation en justice du préjudice subi. Et en cas de condamnation, ça serait évidemment aux héritiers de la personne décédée de payer. Mais il ne s'agit plus du tout de droits pénals, seulement de droits civils. En effet, les ayants droit, autre façon de désigner les héritiers, les ayants droit peuvent se voir demander d'indemniser les conséquences financières de l'infraction commise de son vivant par la personne dont elle hérite. Petite précision qui n'est pas sans importance, un procès pénal aura tout de même lieu dans cette affaire. Car une troisième personne a également été mise en examen dans cette affaire en même temps que les jumeaux et elle sera jugée prochainement. Terminons par une critique de ce droit. Nous comprenons tous qu'il est parfaitement inutile de faire un procès pénal à un mort. Mais une chose me chiffonne. Le but du procès pénal n'est-il pas aussi que l'accusé puisse s'expliquer ? Il peut s'expliquer d'une part sur les éléments qu'il accable lorsqu'il prétend être innocent et d'autre part sur les raisons qui l'ont poussé à commettre son geste s'il reconnaît les faits. Ici, Igor et Grishkaboglanov resteront perpétuellement présumés innocents. Mais restera perpétuellement attachés aux souvenirs que nous aurons d'eux qu'ils ont été en garde à vue, qu'ils ont été mis en examen et qu'ils n'ont jamais pu se défendre. C'est ainsi ? C'est dommage. Mais c'est la loi. Si vous partagez mon avis, dites-le-moi en commentaire. Merci aux donatrices et aux donateurs qui ont rendu cette vidéo possible. Pour les remercier, ils ont pu la voir avant tout le monde. Et si elle vous a intéressé, vous pouvez maintenant aller regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501